Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, la région de Menaka fortement menacée par les terroristes, mais les forces armées maliennes veillent à la sécurité. Actuellement, les nouvelles de la menace djihadiste sur la ville de Menaka circulent grandement. Et ce n'est pas la première fois que la région de Menaka soit sous la terreur djihadiste, terroriste et d'autres criminels hautement dangereux. C'est d'ailleurs à l'image de plusieurs régions du pays, tristement sous l'influence djihadiste. En vérité, la question n'est plus de savoir si les terroristes djihadistes sont au Mali et ils sèment la terreur. En effet, le Mali souffre bien du terrorisme et du djihadisme depuis 2012-2013. L'on sait aussi que pendant les années 2012-2013, ils ont occupé les deux tiers du territoire national. Ils s'étaient installés dans plusieurs régions dont Kidal, Menaka, Tombouctou, Gao et une partie de Mopti. Actuellement, ils continuent d'y sévir en volant, pillant des biens des populations. De même qu'ils continuent de tuer et blesser des civils et militaires. Les conséquences de leur présence sont énormes. Ces zones septentrionales, Soumena souffrent de l'absence de l'autorité de l'État par l'exclusion de toute l'administration. Face à ces criminels, les autorités maliennes sont en train de déployer tous les moyens militaires pour les combattre. Elles œuvrent inlassablement pour prendre le relais des grandes puissances du monde et l'ONU, dont leurs interventions dans la lutte contre le terrorisme, n'ont jusqu'à présent pas donné de résultats concrets. L'autorité de l'État et de l'administration n'ont pas encore été déployées dans ces régions citées. Alors que de son côté, les forces de défense et de sécurité multiplient quotidiennement les interventions pour traquer les groupes terroristes partout sur le territoire national. La volonté des forces armées maliennes est nettement reconnue et appréciée de tous. Et depuis l'avènement de la transition, seule l'armée a reçu les remerciements et honneur de la population malienne et africaine. Et bien chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.